Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis comme d'habitude on a plein de choses à voir On va parler KVK, on va parler Royaume Entier, où ça va ce zéro, on va parler Bundle Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos On va bientôt éclater le plafond des 10 000 abonnés Et c'est grâce à vous les amis je vous en remercie Et si ce n'est pas encore fait également n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On a éclaté le plafond des 1000 personnes sur le Discord Donc n'hésitez pas c'est facile pour nous rejoindre C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Il vous suffit de cliquer dessus et vous pourrez parler de tous les jeux qu'on voit sur la chaîne Et bien plus encore Les amis on va commencer par ces events que je vous ai déjà présenté Un petit peu difficile à dire en ce jour férié J'espère d'ailleurs que pour vous aussi c'est un jour férié Donc on va voir les nouveaux events On a le pop dans le calendrier de chasse au trésor Timbre de souvenirs, artisanat ingénieux, préparatif de l'inauguration J'ai pu vous les montrer en avance grâce à mon compte sur le 1002 Pour rappel sur le serveur 1002 les events pop en avance C'est un petit peu leur serveur de test à Lilith mais leur serveur de test en production Leur serveur de test réel Donc l'artisanat ingénieux avec la deuxième file Une info que je ne vous avais pas donné et que certains d'entre vous m'ont demandé sur le Discord Et que j'ai donné sur le Discord C'est à quel rang arrive le thème de la ville Il arrive au rang 17 et il faut débloquer la seconde file à 7000 gemmes Donc évidemment il faut débloquer cette file les amis Elle est ultra rentable Et ça va vous donner un attribut d'attaque de cavalerie plus 5% Bon, c'est pas je dirais le plus intéressant des thèmes de ville C'est pas le meilleur exposition rare On va voir la tête qu'il a si on va le sélectionner d'ailleurs Est-ce qu'il a un skin sympa ? Il doit être tout en bas Voilà, c'est celui-là si je ne dis pas de bêtises Oui, c'est celui-là Écoutez, c'est pas le skin du siècle non plus Non, je viens de faire n'importe quoi C'est pas le, je ne voulais pas s'ennuyer C'est pas le skin du siècle Moi si je l'avais Je ne pense pas que je l'utiliserais ni pour les stats Ni pour le skin qui n'est pas du tout officible Donc au niveau des events, rien de particulier à part ça N'oubliez pas de vous préparer pour les barbares contre le temps Le seul conseil que je peux vous donner C'est bien évidemment Si vous êtes en KVK ou en pré-KVK dans la bonne phase Il faut claquer pour terrasser les barbares Vous aurez un double avantage Vous aurez des rewards qui vont vous permettre d'avancer dans le témoignage de l'histoire Donc dans timbre de souvenirs Non pas dans timbre de souvenirs Dans artisanat ingénieux Et de pouvoir atteindre plus facilement le niveau 25 Donc vraiment c'est la chasse aux barbares qui est la plus intéressante Et on n'a rien d'autre Toujours la roue de la chance Attention la roue de la chance C'est le dernier jour Donc on va voir ce qu'il va me donner Il faut aller aux 10 tours Une sculpture c'est gratuit, c'est de la balle Est-ce qu'il va me filer si je fais 5 tours Est-ce qu'il va me donner 8 sculptures d'un coup ? On va voir ça tout de suite Donc j'ai eu une sculpture J'ai eu 2 étoiles en or Les étoiles en or Qu'est-ce que j'en ai ? Vous le voyez à tous les événements Encore 4 étoiles Ça ne me sert à rien Arrête de me donner des étoiles en or J'en ai trop Je ne vais avoir aucune sculpture Vous allez voir J'ai eu aucune sculpture Magnifique tirage à 3600 gemmes Une chance légendaire Si vous avez plus de chance que moi Vous êtes vraiment au bord du gouffre Parce que là J'ai vraiment rien du tout Est-ce qu'il va me donner un truc tout pourri ? Donne-moi du bois Donne-moi du bois Non il m'a donné une sculpture Franchement c'est pas bien Je ne suis pas habitué moi Avoir des sculptures en or Il aurait dû me donner du bois Et on a la ligue et les paris Les amis Préparez-vous Demain vidéo sur les paris Et normalement Normalement Il y a moyen Qu'on se sur-blinde Et il y a moyen Qu'on vide le store Juste après ce tour là Ça va dépendre Du taux Je dirais de crédibilité Des infos On verra ça dans la vidéo de demain Mais à mon avis On va beaucoup en parler par la suite Et si ça le fait Ça sera parfait Le store sera plié Au niveau des bundles Vous me l'avez demandé aussi On a bien évidemment L'écho d'une civilisation L'histoire brille à nouveau Est-ce que ce bundle Il est intéressant Oui C'est un bundle intéressant Est-ce que vous avez besoin De l'acheter Pour aller au niveau 25 Dans l'event Non vous n'avez pas besoin De l'acheter Si vous êtes un petit peu connecté Et que vous faites un petit peu De chasse aux barbares Si vous avez assez De points d'action Évidemment Ça passera Tranquille Il n'y aura pas besoin D'avoir acheté Ces 5,49€ Et tous les packs Mais sinon Si vous voulez acheter des packs Les packs événementiels Restent toujours Des bons investissements Surtout qu'on a le choix Dans les ressources Donc vous pouvez vous concentrer Et vous pouvez claquer Là dessus Mais encore une fois Ce n'est pas obligatoire Si vous le faites Faites le pour récompense De recharge Qui pop toujours en même temps Alors avant Il y avait un ou deux jours De décalage Comme je vous l'ai toujours dit Voir même 3 jours parfois Entre le pop du pack Événementiel Et le pop de recharge Maintenant Ça pop en même temps C'est bien mieux Bien plus efficace Donc c'est les deux bundles Que vous pouvez cumuler Mais n'allez pas trop haut Dans Echo d'une civilisation Il n'y a pas besoin D'aller acheter le pack Même déjà à 50€ Il y a des packs Les packs Arrêtez-vous avant Et investissez sur d'autres packs Le cas échéant Si vous cherchez Votre récompense de recharge Par exemple Si je ne dis pas de bêtises Il me semble avoir testé Le dépôt d'approvisionnement renouvelé Il fonctionne avec la recharge C'est peut-être le moment De prendre votre provision De gemme Durant 30 jours Qui est toujours Un pack très rentable Je vous le rappelle On va parler De KVK Les amis On va parler De Royaume Qui se zéro Mais on va donc commencer Par deux KVK Très intéressants Un où les portes vont ouvrir Donc ça va bientôt être la guerre Et l'autre que je voulais vous montrer Car on est en période de migration Et on y reviendra Sur les migrations Justement Avec cette histoire De Royaume Qui se zéro Donc commençons Par ce Royaume Qui est en Light and Darkness Tac On va y aller tout de suite Saison 3 Je vous le rappelle C'est du Light and Darkness Il s'agit du serveur 10-30 Avec deux Royaumes Imperium Et regardez Par rapport à la vidéo Que je vous ai fait précédemment Dans la semaine Où on parlait des Royaumes Imperium De saison 2 C'est pas tout à fait Le même discours là Jusqu'à la fin de la saison 3 Les gouverneurs Avec plus de 35 millions Blablabla La puissance du Royaume Est égale à la puissance Tout à l'heure Les 300 meilleurs gouverneurs De ce Royaume Voyez là C'est des vrais Royaumes Imperium Donc le KVK 10-30 Avec deux Royaumes Imperium Le 20-15 Et le 20-01 Donc le 2001 Et le 2015 Qui sont deux Royaumes Très intéressants Des Royaumes bien balèzes On va aller le voir tout de suite Regardez le positionnement Le 2001 On est en Light and Darkness Donc le 2001 Et bien évidemment En haut à gauche En numéro 1 Le 2015 Ben forcément Lui Il se retrouve en position 8 Juste à côté Sur son côté Sur son flanc droit Juste en dessous Donc on va aller le voir Où ils en sont Ils en sont qu'au début Bien évidemment Mais le positionnement Va être intéressant De leurs alliés Et comment ils avancent Pour le moment On le voit Donc ça va être Le rose contre le vert La bataille finale Ça sera l'ouverture Des portes de niveau 9 Au niveau de ces deux Imperium Puisqu'on va arriver Dans la saison des migrations Si vous cherchez A rejoindre un Imperium Ça reste des très gros royaumes Regardez Les CHU1 Qui est l'alliance Qui est la forteresse Sont déjà pratiquement A 10 milliards Alors on a vu Bien évidemment plus gros Même dans des KVK Plus jeunes Mais 10 milliards Pour les CHU1 Les CHUS Est-ce que c'est une sub Ou est-ce que Oui c'est une sub 2 milliards Qu'est-ce qu'on a d'autre On a les CHUW Ils vont nous faire tout l'alphabet Peut-être On va le voir tout de suite CHUW Et 7 milliards 3 Donc non Là à 7 milliards 3 On n'est clairement pas Dans de la sub Et les 0.1HK Si je ne dis pas de bêtises C'est clairement pas de la sub 9 milliards 2 également Bref Un bon gros royaume Imperium Son Challenger Puisque normalement C'est le plus puissant Qui est mis en zone 1 Et le Challenger direct Qui est mis en zone 8 Le Challenger direct Donc lui Est à UW 15 à 12 milliards Si vous êtes sur l'un de ces royaumes Et que j'ai raté une alliance Encore plus impressionnante N'hésitez pas à me le mettre en commentaire J'épinglerai le message 12 milliards Ça commence réellement A brûler Les 15 PT Sont eux A A A A 6 milliards Donc en revanche Il y a moins je dirais D'équité Où ils sont tous Dans le royaume Du haut Rose Du haut Ils sont tous autour des 10 milliards Et c'est pas le cas Là c'est de la sub Donc on a une alliance plus grosse Et des subs moins grosses Par la suite Sur ce KVK vert Sur ce royaume vert On va voir comment ça va se passer On va voir qui aura les bons alliés Car en Light and Darkness C'est primordial Puisque quand ils vont arriver En terre du roi Les seuls combats Vraiment vont avoir lieu En terre du roi Et c'est là Sur ce coin là Que ça va se passer Mais avec des bons alliés On a vu des royaumes Et je vous dis Je me suis trompé C'est ici plutôt Que ça va se passer Avec des bons alliés On a vu des royaumes Imperium Se faire rouler dessus Par des royaumes non Imperium Je me rappelle Si je dis pas de bêtises Un serveur Avec une grosse communauté russe Je crois que c'était Le 1353 Corrigez moi en commentaire Si je me trompe là dessus Et que vous avez été sur ce royaume Le 1353 Très peu de français Qui était un royaume non Imperium Et qui était énorme ici Mais qui a déjà roulé Sur des Imperium Il était vraiment Il y a un an Ce royaume énorme Je sais pas ce qu'il donne A présent S'il a subi Beaucoup de migration Dans les autres KVK A suivre Donc ce KVK là Il faut le suivre Nous on le suivra Je le suivrai Pour vous Et je vous dirai Ce qu'il se passe En terre du roi On a un autre Très gros KVK Où là L'action Va avoir lieu Dès aujourd'hui Normalement Si je dis pas de bêtises Au moment où vous verrez Cette vidéo Et bien Les portes de niveau 4 Oront ouvertes Il s'agit Du KVK C1049 On a KVK Avec le 1860 Qu'on a déjà été voir Il y a le 1860 Il y a le 1601 Il y a le 1497 Souvenez-vous Quand on y avait été Je vous avais montré le 1860 Il n'avait plus son statut Imperium Entre temps Il l'a récupéré Ce qui montre que les mecs Ils ont créé masse troupes Ils sont prêts Pour ces ouvertures de porte Et ça va taper Très très fort A mon avis On va vraiment avoir du lourd Donc en haut à droite En zone feu On a le 1860 Le 1601 Est en zone terre Il est juste en face A côté A sa droite Et le 1497 Lui se trouve en zone vent Et il est aligné Donc les 3 Imperium Sont tous les 3 Alignés au nord Donc croyez-moi Ça va taper Ça va donner du lourd Regardez donc Ce KVK On va regarder Si je ne me trompe pas Sur le timer Des portes de niveau 4 Normalement Je suis bon Regardez celui de D8 Elles ouvrent Dans 7h29 Donc effectivement Si vous regardez Cette vidéo Vous pourrez Après aller voir Les combats Seront à fond Puisqu'ils auront eu le temps De construire Les drapeaux vont se toucher Ça va être la guerre La guerre de ouf En Havan En Zarath Par la suite Plus tard En Brookton Mais pas tout de suite Et en Sakaka Donc vraiment Le KVK Du jour A suivre C'est celui-là Le 1049 Des royaumes de ouf Des royaumes de ouf Des vrais royaumes de guerriers Et pas juste Des royaumes impériums Qui sont là Pour avoir des farmers À plus de 100 millions Donc vraiment À mon avis Là on va avoir de l'action Et on va avoir De quoi s'occuper Toute la soirée À regarder Des combats de ouf En espérant Que les serveurs Ne lagent pas trop Parce qu'en ce moment C'est vrai Je ne sais pas pour vous Mais moi je trouve Qu'il y a quand même Beaucoup Beaucoup De ralentissement Sur les serveurs À croire que les mecs Essayent de faire Des optimisations Et que ça ne fonctionne pas J'espère que le prochain patch D'ailleurs Le prochain patch A mon avis Devrait être annoncé La semaine prochaine On devrait avoir Une annonce d'un patch On va voir Mais pour le moment Ce n'est pas oufissime Parlons toujours De KVK De fin de KVK De migration Et de zéro De royaumes entiers De dizaines de joueurs Qui risquent d'être zéro Avec ce screen Ce mail envoyé Par un roi Regardez J'ai été très surpris Mais je suis surpris À chaque saison De genre de choses Qui tombent du ciel Surtout que c'est malvenu Avec le timing Regardez On a donc un roi Des raids Sur le serveur des raids Donc les raids Qui ont un niveau de ouf Bien évidemment En Ligue Osiris Tous les ans La ligue C'est vraiment un très gros niveau Les raids Et ils vont très très loin Ils vont en huitième Ils vont en quart Ils n'ont jamais été en demi Je crois qu'ils se sont arrêtés en quart C'est leur meilleure performance Et regardez Le roi Donc est aussi leader des raids Qui écrit Pour son royaume En leur indiquant Que tous les joueurs Qui sont dans le top 300 Donc ils veulent sortir du statut impérium Et se débarrasser Des joueurs Qui ne combattent pas assez Tous les joueurs Qui sont dans le top 300 Et qui n'ont pas participé Suffisamment à la guerre Vont être zéro Ils ont tout simplement Un temps Qui est donné Ils ont jusqu'au 14 mai Donc en gros Par rapport à l'envoi du mail Ils ont deux jours Pour se barrer du serveur Ou tout simplement Détruire Suicider L'intégralité De leur troupe Ils ont le droit De conserver 50 cas De siège T4 Pour farmer Sinon Ils seront zéro On leur violera Toutes leurs ressources Et on détruira Toutes leurs troupes C'est assez clair comme message C'est assez cash Et il y a un message De précision Puisque apparemment Ce message N'avait pas l'air d'être Très prévu en tout cas Et donc il y a eu Un message complémentaire Qui a été envoyé Toujours par le roi Pour indiquer Qu'il n'y a pas à avoir peur Les joueurs concernés Ont été prévenus Un mois à l'avance Avant le Kv4 Très probablement Comme ça a été fait Par exemple sur mon royaume Et là Donc Ils ont été reprévenus Ils savent donc Qu'ils vont être zéro Ou qu'ils doivent Partir Il y a même dans le message précédent Ils expliquent Qu'ils vont pouvoir acheter Des passeports Il va y avoir des passeports Qui va leur être mis à disposition Etc Etc Ce qui est choquant De mon point de vue Ce qui est dur Pour ces joueurs là C'est que Ce n'est pas Du tout Du tout Du tout La bonne période Pour migrer La plupart Des royaumes intéressants Voire la plupart Des royaumes Sont actuellement En Kv4 Leur Kv4 Est pas fini La phase Vraiment De gros recrutement Va avoir lieu D'ici 10 jours Entre Une semaine Et 3 semaines Il va y avoir une fenêtre de tir Où un max de KvK Ne va justement Va être fini Et les autres ne vont pas avoir encore commencé Donc tout le monde Va pouvoir migrer Mais en tout cas Là Dans les 24h qui viennent Ou les 48h qui viennent C'est pas du tout la bonne période Ces mecs là Ceux qui vont devoir migrer Non seulement Ils vont claquer Mass Passport Mais en plus Ils vont se retrouver Sur des royaumes Vraiment Tout naze Alors certains diront Bah c'est bien fait pour eux Ils avaient qu'à se battre Etc Etc Mais c'est un petit peu dur N'oubliez pas que c'est des joueurs Comme vous Les mecs sont simplement Venus là Pour s'amuser Ils sont pas venus là Pour être tyrannisés Et leur laisser un délai Un petit peu plus grand Ça coûterait rien Au raise Je ne crois pas Que les raise Vont rentrer prochainement En KvK Puisqu'ils viennent De finir un KvK Ils pourraient laisser Un délai de deux semaines Ça ne coûte rien Le délai de deux semaines Leur permettrait Non seulement eux De recruter En sortant du statut impérium Mais en plus A ces joueurs là De sortir Et d'aller sur des royaumes Peut-être plus intéressants Et c'est d'ailleurs Ce qui est reproché Sur Facebook Par certains Puisque ce post Ce screen Vient de Facebook Ce qui est reproché Par certains C'est justement ça Le fait que Les mecs vont se retrouver Sur un choix de royaumes Très limité Et ne vont pas pouvoir aller Là où ils le souhaitent Dites moi En commentaire Comment ça se passe Sur votre royaume Cette méthode là Je la vois sur beaucoup de royaumes Elle est un petit peu différente Sur le 12-56 Pour ceux qui se demandent Sur le 12-56 C'est prévenu à l'avance Et les joueurs ont un délai Un petit peu plus long En général Ils ont entre une et deux semaines Pour partir C'était comme ça Lors des deux précédents KvK Dites moi en commentaire Ou sur Discord Comment ça se passe Sur votre royaume Quelles sont les règles N'hésitez pas sur Discord A venir partager des screens J'en reparlerai Car ce genre De choses vraiment Un peu brutales M'a toujours surpris Sur tous les royaumes Certains Ont l'air d'oublier Que c'est un jeu Alors je sais que Il y en a qui mettent Des milliers Des dizaines de milliers Voire des centaines De milliers d'euros Ou de dollars Dans le jeu Donc c'est normal Qu'ils veulent de la compétitivité Mais la clémence aussi Et laisser une semaine A un joueur Pour se barrer Plutôt qu'un ultimatum En 24 heures C'est pas ça Qui va vraiment Drastiquement Changer la face Du serveur Du serveur Des raids Pour finir les amis On revient sur une question Que je vous ai posé hier Je vous ai demandé hier A votre avis Est-ce que Les règles sur mon royaume Elles sont les bonnes A savoir Vous le voyez Sur le nombre de points d'honneur Liés aux troupes tuées Quand on n'arrive plus A avoir d'adversaire Est-ce qu'on doit attendre Est-ce qu'on doit immédiatement Se battre avec nos alliés Faire des duels Pour monter et atteindre Les 30 millions Et avoir les fameuses pièces Qui nous permettront D'avoir les meilleurs rewards Beaucoup d'entre vous M'ont répondu sur le discord Par exemple Que oui il fallait se battre Et autant se battre avec des T1 Ça coûterait Non Il ne faut pas Là je ne suis pas d'accord Il ne faut pas se battre avec des T1 Faire des duels en T1 Pour justement minimiser le coût Car vous allez niquer vos stats Et vous allez avoir des stats de farmer Pour rien Donc si vous devez faire des duels Il faut le faire avec minimum DT4 Moi c'est mon point de vue Encore une fois Et je vous donne ça comme conseil Ne le faites pas avec des T1 Surtout pas En revanche Vous êtes tous d'accord Il faut le faire en amont Et j'ai eu beaucoup de retours Du 166 notamment Ou puisqu'il y a pas mal d'abonnés Sur le 166 Qui eux aussi aimeraient Puisqu'ils sont en galère La plupart Alors moi je suis à 12 millions Parce que nous on a eu des combats Mais eux sont seulement à 2, 3, 4 millions Car si vous vous souvenez bien Je vous ai montré Vous pouvez retourner voir Les vidéos des ouvertures de porte Le 1400 et le 166 Qui est en bas à droite Les deux sont en bas à droite N'ont eu quasiment aucun combat Le 1239 ayant refusé de les combattre Et le 1177 aussi Donc eux ont vraiment Beaucoup de points à rattraper Mais en tout cas Vous êtes tous d'accord Avec le fait que Ou vous l'avez déjà fait Sur vos royaumes Sur le fait que Oui il faut anticiper Et faut pas faire ça à la fin Sinon ça va coûter Une blinde en boost Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher un col Au 5 pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end Si vous avez la chance De faire le pont Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz